Alhamdulillah, nous arrivons donc à la fin de ce programme. Et avant de conclure par le doigt, juste un petit rappel au niveau du SMS. Donc, les questions qui malheureusement ne peuvent pas toutes être traitées aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de répondre par SMS. Et on invite aussi à ces gens, s'ils veulent une réponse aujourd'hui, concrète, avec le Molissab ou avec l'assistante sociale ou avec qui ils veulent, d'aller dans les stands et de reposer les questions directement avec la personne. Inch'Allah, s'ils veulent une question aujourd'hui, ils pourront avoir la réponse. Il y aura un stand questions-réponses tenu par les ulama, Inch'Allah, pour toute l'après-midi. Et également, Inch'Allah, après cette journée, si des personnes souhaitent continuer à envoyer des questions justement à ce numéro, donc le 06 92 30 59 84, Inch'Allah, bien sûr, ce ne sera peut-être pas de la réponse tac au tac tout de suite, mais Inch'Allah, on va essayer de répondre au fur et à mesure aux questions qui arrivent. Je remercie également les gens qui nous ont envoyé des commentaires, des commentaires chaleureux pour nous encourager. Et je vous remercie une fois de plus, tout le monde, d'être resté assis. Nous demandons aux dames, puisque l'heure de Zohr est déjà rentrée, elles peuvent faire leur salat, et ensuite, Inch'Allah, de profiter pour le programme à l'extérieur. La salat, ici, Inch'Allah, sera à une heure et quart, comme d'habitude. Je me souviens, il y avait une personne qui a posé la question, est-ce qu'il y a possibilité de faire salat avant une heure en djam'at ? Donc, comme c'est très rapide, effectivement, à Mufia, il y a djam'at-zohara midi 40, de la même heure pour la salat de Jum'a. Donc, Inch'Allah, s'il y a des frères qui ont besoin de faire la salat avant une heure, avant 13 heures, ils peuvent aller à Mufia 12h40, là-bas, la salat. Donc, je vous remercie encore une fois. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, face de ce majlis, face de votre effort, face de ce souci, un moyen de guider pour l'humanité entière. Amen. Oui, j'ai oublié. Les jeunes de la Madrasa ont travaillé sur un projet, sur leur deuxième projet, qui est un projet qui est arrivé vraiment concret aujourd'hui, c'est sur les T-shirts. Alors, vous savez que, Inch'Allah, de nos jours, on passe beaucoup de messages à travers nos T-shirts. Donc, les jeunes de la Madrasa ont créé, ont fait certains messages qui leur tenaient à cœur et ils les ont imprimés sur des T-shirts. Et, Alhamdulillah, aujourd'hui, ces T-shirts sont là. pour, justement, faire participer, vous faire participer, financièrement, bien sûr, mais aussi spirituellement, en faisant passer ces messages, pour nous-mêmes en premier, pour celui qui le porte, et pour les autres qui lisent le message. Donc, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, accepte ces efforts. Et on va terminer en faisant le Dua, Inch'Allah, par Mourin Daoud Badat-Richon. Et on va terminer en faisant le Dua, Inch'Allah, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda. Et on va terminer en faisant le Dua, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda. Et on va terminer en faisant le Dua, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda, par Mourin Daouda. Et on va terminer en faisant le Dua, par Mourin Daouda, 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 par Mourin Daouda. Oh Allah, tu es la puissance absolue, tu es, nous faisons appel à ta miséricorde, ta puissance, phase caram, que tu as manifestée à l'époque du Nabi Kadhim, sallallahu alayhi wa sallam, C'est tout un peuple qui était considéré comme le peuple, un des peuples les pires du monde. Tu as fait de ce peuple le peuple le plus haut, le plus noble jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, tu possèdes la puissance de transformation, tu possèdes la puissance de métamorphose. Il suffit que tu décides pour que tout arrive. Et maintenant, tu transformes métamorphose toutes nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Et maintenant, tu transformes tous nos défauts en qualité. Et maintenant, tu transformes métamorphose toutes nos faiblesses en force. Tu transformes chacune de nos obscurités en une multitude de lumières. Et maintenant, tu transformes notre ignorance en connaissances correctes, maréfaites et en compréhension des déniens. Et maintenant, tu transformes tous nos problèmes en solution, toutes nos maladies en santé. Et maintenant, tu transformes toutes nos angoisses en sérénité. Et Allah transforme notre lâcheté en courage. Et Allah transforme notre éloignement de toi en proximité. Et Allah transforme tout ce qu'il y a de mauvais en nous en bon. Et Allah transforme tous nos péchés en pardon et en miséricorde. Et Allah transforme tout le bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pendant toute sa vie. Et nous te demandons protection contre tout le mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pendant toute sa vie. Et Allah accepte tous ces doigts, tous ces prières que nous avons fait maintenant, que nous faisons, que nous avons fait pendant toute notre vie. Et Allah accepte les prières que les gens pieux font pour nous, que nos parents font pour nous, que nos enfants font pour nous. Et Allah accepte toutes ces prières par le baraka de cet endroit que tu aimes. Des gens pieux qui sont présents, des gens, des hommes et des femmes qui sont présents, que tu acceptes. Et Allah accepte tous ces doigts par ta miséricorde, par ton faze. Et Allah accepte tous ces doigts par ta miséricorde, par ta miséricorde, par ta miséricorde, par ta miséricorde, par ta miséricorde.